Située à environ 45 minutes de navigation en mer, Cap Cameroun est une localité insulaire du 6e arrondissement du département du Voury. Une population estimée à 19 000 âmes y vit. La pêche et le petit commerce sont des activités principales. Seulement, les conditions dans lesquelles vivent les populations de Cap Cameroun sont en prenant des risques à tous points. On a les problèmes ici, là seulement les problèmes qu'on n'a pas les douces ici, là. Donc, les douces qui sont ici, là, tu ne peux pas laver bien, tu ne peux pas, tu n'as pas douce poussière, tous les gens te voient, non, ce n'est pas bon. On n'est pas propres ici, là, on dit la vérité. Regardez les marins ici. L'absence des équipements et services élémentaires expliquent ces conditions qui se complexifient avec le mouvement des eaux qui conditionne toute activité. L'eau ne laisse pas les enfants quand la marée monte. Des fois, elle monte à 7h, 8h, l'heure de l'école est déjà passée. Petit, petit hôpital, là, il y a ça ici. Mais si c'est trop urgent, là, on en voit, on prend les flys ou les petits, petits pirogues, on part à doigts, là. Parce que nous tous qui sommes ici, nous sommes pauvres. On dit souvent, nous sommes pauvres. Oh, c'est la recherche qui est là, ici, à Cap Cameroun. À Cap Cameroun, les ménages coupissent dans l'obscurité, malgré les installations électriques visibles. Tout comme l'eau potable reste une denrée rare, et comme toute denrée rare, elle coûte. Le problème ici, là, c'est l'eau, avec la lumière. Il n'y a pas de l'eau, c'est cher. 20 litres, 500, oui. Le fusil, des fois, ça monte à 5 000. Maintenant, là, c'est à 3 000. Il n'y a pas la lumière. La question du transport est à la base du coût de la vie à Cap Cameroun. L'eau, là, ça vient de Chico. Avec les pirogues de transport, ce n'est pas les abarcations. Avec ça, toujours, on lave les habits, on boit ça, tout, on utilise ça. 5 500, allez, il est tout 5 000. Ça coûte cher, ça coûte. On achète que ici, c'est les commerçants qui partent, voilà pour nous acheter. Cap Cameroun, Comanoka et d'autres localités du 6e arrondissement du département du Voury, dont la caractéristique insulaire confère un fort potentiel touristique et économique, attendent un développement qui porterait à l'optimum ses atouts. Sous-titrage Société Radio-Canada